Mesdames, Messieurs, bon après-midi chez vous. Il est 13h30 sur nos antennes et c'est l'heure de vous informer. Le président du Sénat, Sam Maloukonde, s'est imprégné des conditions de travail dans les différents services de la Chambre haute du Parlement et a également visité les charois automobiles bien avant cette tour des propriétaires. Il a présidé hier une réunion de prise de contact avec tous les services administratifs reportage. C'est une importante réunion de prise de contact avec le comité de direction élargi et plusieurs services du Sénat qui a eu lieu ce vendredi 11 octobre 2024 au bureau du président des 7 chambres, Jean-Michel Sam Maloukonde-Kengue. Tous les membres du bureau définitif et le membre des services administratifs du Sénat ont pris part à cette première rencontre qui vise à améliorer le travail et permettre une franche collaboration avec le nouveau bureau de la 4e législature de la République comme l'indique le secrétaire général du Sénat. En tout cas, j'attire à remercier sincèrement les bureaux du Sénat. On a pris la prise par le président des 7 chambres, l'honorable Sam Maloukonde, qui a une grande vision à ce que c'est de l'administration du Sénat. C'est vrai qu'on a fait un petit souci de mobilité privée. Il vient à perdre la beauté, les plus, les chambres de la ville, le Prémat, l'universal, le Prémat, le Prémat, le Prémat, le Prémat, le Prémat, mais là, ça nous donnera l'occasion de faire respecter les aires de service. On a fait des grandes fréquences à faire respecter les aires de service parce qu'il n'y a pas de plus. Le président du Sénat, Jean-Michel Sam Maloukonde, a également effectué les tours des plus ou moins 18 bureaux qui comptent le Sénat département par département, en passant par la salle des séances plénières de l'enregistrement et des bureaux d'études de la division des finances. Et cela, avant de visiter les charrois automobiles, un moment qui a été ponctué par la remise des clés de bus offerts au personnel administratif du Sénat pour permettre une mobilité adéquate et confortable. Le speaker de la chambre du Parlement s'est exprimé. « Il était important que nous puissions nous imprégner de leurs conditions. Nous avons par la suite effectué des visites de l'aube pour voir justement tous les membres de l'administration et recueillir de ce que le bureau peut faire, ce qui donne l'engagement de moderniser le Sénat. Est-ce qu'on pourrait désarriver ? » « Tout ça entre dans la droite ligne de la vision du président de la République, c'est l'excellency, c'est l'excellency, c'est l'excellency, c'est l'excellency, c'est l'excellency, c'est l'excellency, qui veut placer l'homme au centre de l'équipe. Nous avons terminé notre visite par la visite du charrois automobiles. Nous avions entré une difficulté du point de vue de la mobilité de l'administration. L'effort a été fait pour avoir un minimum de bus, bus qui pouvait être remis à l'administration. On les a visités avec le secrétaire général et on avait à côté de nous tous les administratifs qui pouvaient voir ces nouveaux charrores. Et le but ici, c'est qu'en tout cas les enfants, ils ont pu s'en faire bon usage. Bien sûr, simplement, nous allons remettre le secrétaire général à l'oblige. Voilà, désormais, c'est un petit marqué fait pour avoir de quoi facilite. La vision du président du Sénat demeure celle d'améliorer les conditions de travail afin de valoriser cette grande institution de la République. Les membres du gouvernement prennent part au forum Africa Live 2024 qui se tient à Boston, aux États-Unis d'Amérique. Le ministre des Média, Patrick Nouyaya, celui du commerce extérieur, Julien Paloukoum, et celui de l'enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Soumboum, ont échangé avec quelques femmes entrepreneurs congolaises en formation à l'université d'Harvard. Le reportage est de notre envoyé spécial à Boston, Oscar Mbalkaïj. Nous sommes dans l'enceinte d'Harvard University, une des prestigieuses universités des États-Unis d'Amérique, fondée en 1636. Trois membres du gouvernement de la RDC, Julien Paloukoum, du commerce extérieur, Patrick Nouyaya Katemboum, de Média, et Marie-Thérèse Soumboum, de l'enseignement supérieur et universitaire, sont allées booster 10 jeunes femmes entrepreneurs congolaises évrant dans les secteurs agrobusiness, le recyclage des déchets, la santé et la culture. Ces femmes entrepreneurs, sélectionnées à l'issue d'un concours organisé par les États-Unis d'Amérique, en collaboration avec le gouvernement congolais, ont montré de quoi elles sont capables. J'ai étudié la sociologie de développement au Cameroun et puis je suis revenue pour investir au pays, enfin d'aider à relever notre société à travers le fitness, l'alimentation saine, et maintenant on veut créer un petit département de santé émotionnelle et de santé mentale. Il est question pour ce membre du gouvernement, invité au forum Africa Alive 2024, de rassurer ses entrepreneurs de l'accompagnement de la RDC après deux années de formation. Vous êtes aux États-Unis où il y a un fort sentiment d'exaltation de l'appartenance à la patrie, du respire au drapeau. Je pense que ce serait bien parce que nous travaillons beaucoup avec les jeunes de demain. Ce serait aussi bien dans le cadre de vos compétences de pouvoir nous joindre. Le ministre du Commerce ex-ailleurs, Julien Paloukou, s'est déflaté de l'esprit managérial qui anime ces femmes. Je vous encourage pour tous ceux qui sont dans la culture, et nous allons nous avoir adopté au gouvernement la stratégie nationale à Goa qui définit les différentes filières, 21 filières du secteur ordinaire qui sont concernées par les exportations pour les États-Unis. Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thérèse Sombo, ces entrepreneurs constituent un modèle pour le pays. Vous rendez service à la communauté, mais aussi vous pouvez servir d'exemple, de modèle à ceux qui sont en train d'étudier, pour voir que, bon, quand on termine, c'est simplement pas aller chercher, écrire « Je l'honneur », mais de soi-même, on peut créer. Juste après, la délégation congolaise a été conviée à un déjeuner d'affaires avec la directrice de l'Agence américaine pour le commerce et le développement, question d'échanger les vues. Dès retour au pays, le vice-premier ministre de l'économie, le professeur Daniel Moukoko Samba, vient de boucler son séjour de travail dans le territoire des Moines. Et du tout, il a déployé d'intenses activités dans le cadre de la relance véritable et de boost. Le secteur agricole congolais a envie de favoriser la diversité de l'économie et de permettre à la province de la Lomami de jouer son rôle de grenier de l'RDC dans ces secteurs. Le récit est des rôdés pandas. Après l'étape du territoire d'Ingandajika, les périples économiques du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, a pris la trajectoire du territoire de l'Uilou jusqu'à fouler les sols de la ferroviaire des Moines et du Tout, poumons économiques de la Lomami. Le gouverneur des provinces, Iron Van Kalombo, a ses côtés assisté du ministre provincial de l'économie, celui de l'agriculture et des députés provinciaux. Il a été accueilli par les maires des Moines et du Tout, Gérard Chibanda et son adjoint. Accompagné des membres du conseil de sécurité, suivi d'une petite marche avec un point de chute, l'esplanade de l'hôtel de ville. Les maires de la ville, Gérard Chibanda, en ont profité pour présenter le quelques chantiers. La joie du gouverneur Kalombo était totale. Nous avons un sentiment de satisfaction de recevoir son excellence, monsieur le vice-premier ministre de l'économie, qui s'est vraiment démené pour quitter les bureaux climatisés, pour avoir les réalités de l'économie de l'ensemble de la province. La province de l'Omanie est une province agro-pastorale. Et malheureusement, elle n'a aucun tracteur de l'État. À la scène CC, le patron de l'économie nationale a inspecté l'étape de cette gare. À partir de la mairie de Mouiné-Dutou, Moukoko Samba a reçu à tour des rôles la Fédération des entreprises du Congo, la société civile, les députés provinciaux et l'évêque de la ville de Mouiné-Dutou qui a plaidé pour le pont Louis-Loup. Le Lomami n'est pas abandonné par le chef de l'État. Cette province revêt une forte importance dans la manière dont nous allons redessiner le circuit de la production agricole. Aux plaidoyers et doléances de la population de Mouiné-Dutou, le VPM de l'économie a rassuré la marée humaine en présence de ses frères, leur avocat. Auprès du chef de l'État, Lomami, comme les quatre autres provinces de l'espace Grand Kassai, n'ont pas été oubliées par le chef de l'État, a-t-il souligné. Daniel Moukoko Samba a précisé que sa mission s'inscrit dans la diversification de l'économie agricole. Les candidats, tous diplômés d'État, participent depuis ce jeudi au test de sélection de la sixième édition du programme Excellencia, un programme initié par la première dame de la République, l'épouse du chef de l'État, Denise Nyakiruti Sekedi, qui s'est engagée pour une meilleure formation de la jeunesse congolaise. A l'issue de ce test, ces jeunes doivent obtenir plus de 70% de conditions d'éligibilité. Edithiala. Dernière carte à battre pour les lauréats de l'examen d'État, édition 2023-2024. C'est déjà ce vendredi 11 octobre à l'Université Pédagogique Nationale. Après avoir obtenu 85% ou plus à l'examen d'État, c'est au tour du grand test de la fondation Denise Nyakiruti Sekedi pour enfin devenir boursier Excellencia. Avant tout, et sans grande surprise, les encouragements de la distinguée première dame, Denise Nyakiruti Sekedi, qui a effectué personnellement le déplacement vers ce site universitaire quelques minutes avant le test de sélection, ce qui booste les potentiels boursiers. Je sais que vous allez y arriver. Moi, je vous donne rendez-vous seulement à la fondation. D'accord ? J'espère que je vais avoir tout le monde comme ça. Ce test de niveau exige au moins 70% pour bénéficier de la bourse Excellencia avec une prise en charge totale des études universitaires pendant cinq années à l'étranger ou en République démocratique du Congo. Ce sont tous les jeunes ici qui sont là qui ont pu atteindre à ce minimum. Ils étaient au total 336 autour de l'étendue du territoire et 315 ont été disponibles et sont présentés vers nous et ce sont eux qui aujourd'hui sont en train de passer le test dont le but pour eux est de nous prouver d'atteindre un seuil d'excellence qui est à 70% au test qu'ils sont en train de passer en ce jour. Pour les candidats venus de quelques provinces de la RDC, l'instant est unique. Ils ont tout donné pendant près d'une heure et demie de tours de ménage espérant être le prochain Excellencia de France, des États-Unis, du Maroc ou encore de l'une des universités de la RDC. Nous faisions la course à cette bourse 334 candidats et j'espère bien avoir réussi à ces tests et j'espère retrouver mon nom sur la liste. En plus, dans les premiers ans. Je pense qu'il y a des occasions dans la vie qui ne se ratent pas, qui ne se manquent pas et faire partie de ce programme est une grande opportunité de pouvoir faire de grandes choses encore plus tard et voilà pourquoi mon père s'est dit que ce voyage en valait la peine. Ce énième test de sélection de la fondation Denis Nekiru Tisekidi a réuni au total 315 lauréats sous le 336 éligibles du ministère de l'enseignement primaire secondaire et technique venus de quelques promesses de la République démocratique du Congo et qui ont passé ce test. Ils feront désormais partie de la sixième promotion de la bourse Excellencia. Et pour des possibilités pour développer le secteur énergétique, la Société financière internationale s'est dit prête à accompagner la RDC dans cette démarche. Sa directrice régionale Marie Porter l'a fait savoir au ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité Thédu Luamba au cours d'une séance de travail nous rapporte Yvette Makoutima. La Société financière internationale affiche sa détermination à accompagner la République démocratique du Congo dans les secteurs énergétiques. financer davantage de projets à travers le programme Scaling Made In qui vise à attirer des investissements dans les mini-réseaux s'appuyant sur les potentiels considérables en mini-hydroélectrique et en mini-solaire de la RDC dans le but d'apporter l'électricité dans les zones enclavées. C'est l'objet des échanges entre le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, le professeur Dr. Thédu Luamba Mouba et de la Société financière internationale conduite par sa directrice régionale Mary Porter Pesheka. Le secteur de l'énergie est une priorité. Seulement un quart de la population au Congo ont accès à l'électricité. Il faut attirer davantage d'investissements dans ce secteur et nous nous proposons à FCI d'accompagner cette politique du gouvernement pour aider à financer plus de projets dans le secteur de l'énergie, notamment à travers notre projet Scaling Mini Grid. Scaling Mini Grid est un programme qui permet d'attirer des investissements dans le secteur des mini-réseaux. Un partenariat solide vient d'être établi entre les ministères des Ressources Hydrauliques et Électricité et la Société financière internationale qui opère dans plus d'une centaine de pays mettant à profit son capital, ses compétences et son influence pour créer des marchés et des opportunités dans les pays en développement. Le mariage précoce constitue un frein pour l'épanouissement de la jeune fille de la RDC. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeune fille, les CONAFED ont amorcé une campagne de sensibilisation pour éveiller la conscience de toutes autorités et populations. Reportage Christine Lenzo. À l'occasion de la Journée internationale de la fille, célébrer le 11 octobre de chaque année, le comité national Femmes et Développement CONAFED dénoncent la persistance du phénomène mariage précoce en RDC et ce, malgré les efforts fournis par le gouvernement, les ONG et les différentes parties prenantes afin de réduire l'ampleur de ces fléaux pourtant interdits par les instruments juridiques signés entre autres par la RDC. L'on peut citer la loi sur le violon sexuel, la loi portant protection de l'enfant, aussi les codes de la famille du 15 juillet 2016 en son article 336. Après analyse faite par les CONAFED, la situation économique et sociale préoccupante dans le pays pose de nombreuses familles à encourager les mariages précoces. Les 10 unions ont un impact négatif sur la croissance de la jeune fille, leur santé en général et leur éducation. Le constat est qu'une fois mariées, les filles abandonnent généralement l'école et pourtant l'accès des filles à l'éducation est considéré comme les meilleurs moyens de combattre cette pratique. Les CONAFED renforces sont plaidoyés auprès des décideurs à l'occurrence le président de la République, chef d'État et autres autorités politiques, chacun scellant ses prérogatives de prendre des mesures efficaces pouvant lutter contre les dix phénomènes afin de contribuer à l'épanouissement intégral et multisectoriel de l'enfant à travers l'agissance de ses droits les plus fondamentaux. Les investisseurs belges envisagent nouer des partenariats avec la ville province de Kinshasa pour se faire le ministre provincial de Kinshasa en charge des commerces. Petites et moines entreprises les a reçus. Il a échangé avec ses partenaires autour de la construction autour de la construction bien entendu et modernisation des infrastructures. Suivez. En mission économique à Kinshasa ces investisseurs ont été enseignés par le patron provincial du partenariat public-privé sur les opportunités qu'offre la capitale dans ses secteurs pour son développement. Lors de cette séance de travail Fisto Loukwebo a martelé sur la volonté du gouvernement provincial qui dirige le gouverneur Daniel Bumba à changer l'image de la ville province Kinshasa à travers la réhabilitation de la voirie urbaine avec environ 2000 kilomètres de route. La construction de nouvelles infrastructures et le largissement de la ville en construisant une nouvelle cité dans la partie est de la capitale. A la question de ces hôtes sur la garantie du climat des affaires en RDC le ministre a souligné la volonté du chef de l'Etat Félix-Antoine Chiseki du Tulumbo depuis son avènement au pouvoir de garantir un bon climat des affaires aux investisseurs qui choisissent la République démocratique du Congo. Le ministère des partenariats publics-privés est le point névralgique à partir duquel les travaux vont s'effectuer et c'est pour ça qu'on a voulu venir d'abord ici établir cette première pierre avec vraiment le ministère des PPP. Son accueil et sa vivacité sont très importants pour nous et nous avons été bien entendu convaincus par le ministère des partenariats privés et publics. Vision que le gouverneur de la ville a soutenu en créant pour la première fois le ministère du partenariat public-privé. Convaincus par le ministre, ses investisseurs ont promis des revenus dans un bref délai pour accompagner le gouvernement provincial. Il faut noter que cette réunion avait pris part également un délégué du ministère provincial des ITP. Déterminé à faire respecter la dignité humaine dans les lieux des détentions et militant pour les droits de tous les Congolais. La ministre des droits humains Maître Chantal Chambou Mouavita a instruit ses services de faire une descente d'inspection au parquet des grandes instances de la Gombe pour suivre à des près le dossier du journaliste Patrick Lokala. Suivez. Le ministère des droits humains avec à sa tête Maître Chantal Chambou Mouavita a pris l'option de faire le monitoring et voir tout ce qui se passe dans les lieux de détention. Maître William Wingard, avocat et défenseur des droits de l'homme, nous parle de la détention du journaliste Patrick Lokala. Nous venons de suivre les dossiers du journaliste Patrick Lokala parce que ça fait trop de bruit et beaucoup de gens se demandaient pourquoi les journalistes sont dossiers 30 jours étant donné que le ministère des droits humains a pris l'option de suivre tous les dossiers qui se passent raison pour laquelle nous avons fait cette décente aujourd'hui au niveau du parquet de la Gombe et nous sommes en train de suivre ces dossiers au ministère des droits humains. Dans la commune délimitée, quartier Kingabwa plus précisément à Pakadjuma, l'insécurité bat son plein. Enfisiade a éclaté ce jeudi 10 octobre dans les petites heures du matin. Le bilan fait état d'un mort et trois blessés graves dans un état critique. Les habitants en furie ont saccagé le bureau de la police et pillé une formation médicale dans les environs. Maître William Mouinga souhaite l'implication du ministère de l'Intérieur pour le bien-être de ces paisibles citoyens. Ce que nous venons de vivre ici à Krawélé où on commence à tuer des gens sans toutefois respecter les droits de l'homme, il y a de quoi se poser mille et mille questions. Nous demandons aux autorités surtout notre ministre de l'Intérieur qu'il puisse s'impliquer par rapport à tous ces militaires ces policiers qui déambulent dans la ville provaine de Kinshasa sans pouvoir protéger cette population. Le ministre de la commune de Mounga Foula procède au lancement de la campagne des vaccinations et lance un appel aux parents à faire vacciner leurs enfants de moins de 5 ans. Juste après ces lancements, l'autorité municipale était face au chef de quartier question de faire l'évaluation sur la situation sécuritaire et sanitaire dans 29 communes que compte la commune des 24-29 quartiers que compte la commune de Mounga Foula Nous sommes à Chibonda sur l'avenue Lokoa précisément au plateau de professeurs de l'Unitine. Ici, le notable chef de quartier ainsi que le différent chef de riz ont répondu présents à la traditionnelle réunion hebdomadaire qui a pour mission de rapprochement de l'autorité et ses collaborateurs. Au cours de cette rencontre, quelques points concernant la sécurité, les infrastructures et la santé ont fait l'objet de leurs échanges. Dans notre ville de Kinshasa ces derniers temps, il y a la récrediscence de la violence caractérisée par le phénomène Kuluna. Nous, nous avions répercuté le message aux chefs de quartier, les notables, la population et nos services de sécurité afin que chacun de nous puisse mettre la main dans la patte pour éradiquer ce phénomène en dénonçant de telle sorte qu'au niveau de la municipalité, nous puissions intervenir sans faille. Pour prouver la grande satisfaction à l'intérêt accordé à cette rencontre, les chefs de quartier Tibanda s'est exprimé en ces termes. Au lieu de s'enfermer avec seulement les chefs de quartier, mais maintenant le bourgmes a élargit. Il parle avec les notables, il parle avec la population, c'est ça la particularité et que ce message passe, comme le thème de Jovalon a toujours dit, de maison à maison. A la fin de ces échanges, une association de jeunes volontaires engagée à assurer la salubrité dans ces quartiers a été présentée à l'autorité municipale. A l'intérieur du pays, une cinquantaine de détenus civils en détention préventive en Itourie vont obtenir une libération conditionnelle dans un proche avenir, suivi par dix autres en raison des faits bénés leur impités. C'est ce qu'on peut retenir de la mission d'inspection qui vient d'effectuer le procureur général près de la cour d'appel de l'Itourie, Madame Edoxi Maswama à la prison centrale de Bounia, les points avec Junior Sélémanie. La vision du chef de l'État et magistrat suprême Félix-Antoine Tissiquet-Chulombo salle de désengorgée toutes les prisons du pays réperquittées par les ministres d'Etat-Constant Moutamba se matérialisent en Itourie. En effet, Madame le procureur général près de la cour d'appel de l'Itourie a procédé ce vendredi 11 octobre courant au contrôle de la régularité préventive de détenus de la prison centrale de Bounia dans l'air dossier relève du parc général du tribunal de grande instance et des différents parquets de 100 territoires près du tribunal de Puy. Pièce à l'appui. Madame Edoxy Masouama a procédé à une vérification municipale. Chaque magistrat était appelé également à expliquer le fait infractionnel porté à sa connaissance. C'est en ce tenant. Il a été envisagé la libération conditionnée de plusieurs passionnaires dans un prochain avenir. Donc, ce travail a consisté en plusieurs étapes. La première étape, c'était en fait de procéder au contrôle du nombre total des prévenus qui relèvent des juridictions civiles. Nous avons retenu au moins une dizaine de personnes qui pouvaient bénéficier de l'ordonnance de main levée de détention. Nous avons fait deux propositions de libération conditionnelle des détenus au moins pour 50 personnes. Ça a été transmis à Tuchassa et nous attendons que la hiérarchie puisse agir. Pour les autres détenus qui relèvent des juridictions militaires, il y a également 110. Ça a été également envoyé à Tuchassa et nous attendons que la hiérarchie se prononce également. Voilà donc le travail que nous sommes venus faire toujours dans l'esprit de la politique du chef de l'État, la politique de l'impunité d'abord et puis récemment celui de désengorger les différentes prisons de la République. Et dans le jour qui vient, vous entendrez qu'on aura libéré tout au plus une cinquantaine et nous ne resterons plus qu'au parquet ici avec au moins 87. Notons que cette première inspection de madame le procureur générale dans cette maison carcérale se poursuivra de manière régulière selon les besoins. La prison centrale de Bougna accueille à ce jour plus de 2000 prisonniers alliés et placent de décider sa capacité initiale. Depuis l'instauration de l'état de siège, ils s'intimisclés des éléments de l'ordre a été déjà déployés autour et dans cette maison carcérale. Nyangara dans la ville d'Issyro va revêtir de sa plus belle robe. Le gouverneur de la province du Hautu-Ele s'y est rendu pour s'enquérir de l'évolution des travaux. L'hôpital général de référence de Nyangara situé à environ 140 kilomètres d'Issyro ressemble à ce jour à un véritable couloir de la mort enfoui dans les hautes herbes murs lézardés et fissurés des pavions crasseux avec des lits d'une autre époque pas de matériel médical moderne ni médicaments pour la prise en charge des patients et j'en passe. C'est dans ce décor que le gouverneur Jean Bakumito Gambo inspecte des fonds à comble et cette structure hospitalière. Tout et alors tout est à refaire et nécessite une véritable cure de jouvence. Le bâtiment construit depuis 1911 est dans un état de délabrement qui fait absolument intervenir. J'ai l'avantage de visiter cet hôpital avec le vice-ministre à l'éducation nationale de la citoyenneté Excellence Kizamoudro Jean-Pierre qui est un élu du territoire de Nyangara. Un peu tout manque ici. Nous allons voir dans quelle mesure apporter quelques solutions. C'est le vœu d'ailleurs du président de la République. qui donne une place dans le secteur de l'éducation et de la santé. Comme le cas partout où il passe, Jean Bakumito Gambo ne déroge pas à ses habitudes. Ici aussi, il met la main dans la poche en faveur de malades et internés dans ces conditions. Le médecin directeur s'est dit très heureux de recevoir pour la première fois un gouverneur dans cette formation médicale publique. C'est une opportunité que nous n'avons jamais saisie qui va libérer tous nos malades qui sont là. Ça nous permettra un peu d'avoir le besoin de combler et d'avancer avec les moyens des bords. C'est parti pour la campagne des vaccinations contre la poliomélite dans la province de l'Achuapa. Les parents sont appelés à faire vacciner leurs enfants âgés des mois de 5 ans et à travers cette vaccination, les autorités tiennent à tout près stopper cette maladie virale qui touche généralement les enfants suivis. Le vice-gouverneur de l'Achuapa, Albert Bokongo Bokama, a représenté le gouverneur Arma Yambé Itoko, à la cérémonie du lancement de la campagne de vaccination des enfants des 0 à 59 mois contre la poliomélite. C'est au stade Guiluando Mboyo des Boendais qui a servi le cadre pour cet événement. Comptez parmi le province frappée par cet virus sauvage de polio qui rend les enfants handicapés durant toute leur vie. Plusieurs autorités administratives, sanitaires, policières et militaires ont réussi leur présence cette manifestation. A cette occasion, un match de football organisé par la division provinciale de la santé opposant les deux équipes de personnes vivant avec handicap était lancé par le représentant de l'exécutif provincial, signe d'encourager cette catégorie de personnes. A vous, chers parents et gardiens d'enfants de 0 à 59 mois dans toute l'étendue de la province de la Choapa. La polarisie à la vie d'un enfant n'est pas une bonne nouvelle à entendre. C'est au matin tous nos enfants afin de les garder en bonne santé et les voir grandir sainement et en sécurité. Ça, la menace de la poliomélite. Albert Bokongo, vice-gouverneur, a fait savoir que la région africaine était certifiée d'exempté du poliovirus sauvage depuis le 25 août 2010. Pour la province de la Choapa, l'année passée, quelques cas de polio étaient confirmés dans la zone de santé de Béphale à 80 km de la ville de Boindé. Le secrétaire général de l'UDPS a reçu le gouverneur du Kassaï central Moïse Kamboulou avec qui ils ont échangé sur des questions de l'air. Reportage. Des belles retrouvailles entre deux personnalités du pays, mieux, entre deux frères. Depuis son cabinet de travail au sein de la permanence du parti, le secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya a reçu ce vendredi 11 octobre 2024. D'abord le gouverneur du Kassaï central Joseph Moïse Kamboulou qu'accompagnait l'élu des élus de Kananga, le sénateur Jean-Tishekedi. Tout s'est bien passé pour celui qui est reçu pour sa première fois depuis qu'il est dans sa peau de gouverneur. C'était une occasion pour qu'on se voit, qu'on se passe toutes ces fraternités-là et puis qu'on parle de ce qui doit nous conduire dans notre manière de fonctionner. Moïse Kamboulou est aussi conscient de l'émergence du parti au pouvoir sous le leadership de Augustin Kabouya chez lui comme partout en République démocratique du Congo. L'UDPES se porte très bien. N'oubliez pas que l'UDPES dans ce pays reste le plus grand, le plus populaire et l'UDPES est en bonne santé aussi bien au Kassaï central qu'ailleurs. Et puis, dans les Okatanga, le non-respect des directives ministérielles sur l'inscription des élèves a été l'objet de la séance de travail qui a mis autour de la table le président de l'Assemblée provinciale et les intervenants du secteur de l'enseignement primaire et secondaire. Commentaire d'Itsala. La question relative au non-respect des directives ministérielles a connu une avancée significative ce mardi 8 octobre grâce à l'engagement indéfectible de l'honorable Serge Oandja. Suite à sa motion d'information concernant le non-respect des directives ministérielles sur l'inscription et la réinscription gratuite, une séance de travail a été convoquée présidée par l'honorable président de l'Assemblée provinciale Michel Kaboué en présence du ministre provincial de l'enseignement et du directeur de la division provinciale. Après cet échange, le ministre provincial de l'éducation s'est exprimé en ces termes. On a parlé sur les habits constatés dans les écoles de Lubumbashi où il y a des parents qui payent en dollars alors que l'État a recommandé à ce que ça soit à monnaie locale. Et là, nous nous sommes engagés à rechercher ces écoles-là et à les sanctionner. À les sanctionner très sévèrement. Ça, ce sont les discussions qui ont été prises. Lors de cette rencontre cruciale, des mesures décisives ont été adoptées parmi lesquelles la restitution des frais d'inscription et de réinscription aux parents, des sanctions sévères pour les établissements fautifs et obligation de percevoir les frais mensuels en francs congolais. Ces décisions témoignent d'une volonté ferme de protéger les droits des élèves et de leurs familles. On a fait une mention de la formation par rapport à le paiement en dollars et la réinscription. Alors, aujourd'hui, on a invité le ministre de l'Enseignement et le provète. on a un conflit sur les sanctions sévères qui doivent accompagner ceux qui n'ont pas respecté la loi et aussi, il y a des écoles qui doivent rembourser les parents. L'honorable Serge Wanda se bat bec et oncle pour défendre les intérêts de la population. Son action courageuse illustre l'importance d'une représentation politique engagée et responsable. Grâce à sa motion, les parents d'élèves seront remis dans leurs droits et les responsables des écoles sanctionnées. La fin, prenons la direction du Nord-Kivu. Suivez cette thérémonie des prises des fonctions du nouveau directeur provincial de la DGDA. Monsieur K. M. B. Paul a pris officiellement ses fonctions. C'était devant le cadre et agent des sept régies financières Nord-Kivu sous la supervision du vice-gouverneur de la dite province. Suivez. Le nouveau directeur provincial de la DGDA, directeur général d'Edouane Zéassise au Nord-Kivu, a pris officiellement ses fonctions ce vendredi 11 octobre à Goma, à l'issue d'une cérémonie de remise et reprise présidée par le vice-gouverneur Romualdé Koukalipopo. Monsieur K. M. B. Paul remplace à ce poste M. Boundou Vital qui a assumé l'intérim du directeur provincial. Pour le sortant donc, les cadres et agents sont appelés à toujours maintenir l'élan de la loyauté. A vous, cadres et agents de la DGDA Nord-Kivu, merci pour le respect et la discipline observée sans arrêt à l'égard de notre modeste personne durant cette intermittence et vous exhorte de maintenir cet élan de loyauté vis-à-vis du directeur provincial titulaire. De son côté, le directeur provincial de la DGDA entrant à rappeler l'objectif commun qui consiste à la mobilisation des recettes tout en promettant la bonne collaboration avec l'autorité provinciale. Notre souci est d'intégrer l'environnement mais sans toutefois inquiéter les textes légaux et les règlements. Voilà les décisions auxquelles nous devons tous nous atteler et ce n'est que par cette condition que la grande hiérarchie, la grande hiérarchie de notre direction qui nous a confié cette grande direction provinciale pourra en être satisfait. Je vous appelle tous à cet objectif-là pour que l'État comme on le trouve que nous avons des gens tapables de pouvoir élever les défis. Occasion pour le vice-gouverneur du Nord-Kivu de s'apesantir sur des conséquences subtiles allant dans le sens de renflouer la caisse de l'État. Prenez votre temps monsieur le directeur. Vous verrez peut-être que c'est véreux mais l'objectif premier de la DGDA c'est la mobilisation de la recette. Vous l'avez dit. Donc les solutions sont multiples, multisectorielles mais dans un premier temps les finances. signalons que la cérémonie s'est clôturée par l'installation du nouveau directeur provincial de la DGDA au Nord-Kivu dans son bureau en présence d'une délégation venue de Kinshasa. Merci à la coordination de ces journales. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous également d'avoir suivi ces journales. L'actualité continue sur nos antennes. Prenons donc rendez-vous à 19h, 20h et 23h. Au revoir.